Bonjour frères et sœurs, une fois de plus, j'aimerais revenir dans la parole avec vous et regarder un autre de ces versets pris hors contexte, utilisé n'importe comment. Et mon but, ce n'est pas de moquer ou quoi que ce soit, c'est de dire, prenons ce que Dieu a dit au sérieux dans son contexte. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous dire? Le verset en question se trouve dans deux chroniques. Le chapitre 7, verset 14, bien connu, on aime souvent l'utiliser. C'est-à-dire, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Plusieurs aiment l'utiliser pour parler de leur pays, comme aux États-Unis, c'est très populaire. On peut aussi l'utiliser pour l'église, c'est l'église, ça préfère ça, soit Dieu le promet que ça arriverait. On l'utilise même aussi au Québec, peut-être dans votre pays. Oui, le problème, c'est c'est quoi le contexte? Commençons simplement verset 11, on ne va pas très loin. Le verset 11 nous dit, On parle d'Israël, on parle de Salomon, on parle du temple. Oui, regardez juste après, le chapitre 14, le verset 14, le verset 15 nous dit, Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives ou à la prière faite en seul lieu. C'est-à-dire, pour appliquer le verset 14 comme il faut, il faudrait premièrement retourner dans le temple. Ce n'est pas le cas. Donc, clairement, Dieu parlait à Israël. Il parlait sous une alliance où est-ce que l'obéissance amènerait la bénéfice de Dieu et la deuxième essence, le châtiment de Dieu. Nous sommes sous une alliance où Christ a tout accompli et nous sommes pour toujours gracieux. Pas la même chose. Maintenant, je ne suis pas contre l'idée qu'on veut quand même appeler des fois les églises ou les nations à se repentir et à s'attendre à Dieu. C'est ça, c'est ça. Mais de dire que Dieu donc doit agir, c'est une promesse écrite. Ce n'est pas une promesse que Dieu nous a donnée. Et je vous donne juste une petite illustration pour vous aider à mieux comprendre. Imaginez-vous qu'un père a deux fils. Puis, il dit au premier, au plus âgé, si tu vas couper le gazon dehors, je te donne 20 $. Il dit à ce fils âgé, si tu vas couper le gazon, je te donne 20 $. Mais il ne décide pas de le faire. Maintenant, le plus jeune a entendu ça. Puis, lui, il décide de couper le gazon et de venir voir le père et de dire, donne-moi 20 $. J'ai coupé le gazon. Maintenant, le père pourrait le faire dans la grâce et l'amour. Mais il peut aussi dire au fils, je ne t'ai pas dit à toi de le faire. Je ne t'ai pas promis 20 $ à toi. Et c'est ça un peu l'idée. Ceci n'enlève pas le fait que Dieu peut faire grâce. Mais cette promesse est en lien avec le temple à Israël, sous l'ancienne alliance, pour Israël. Ce n'est pas pour nous. Faisons attention à comment on applique les promesses de Dieu. Ce que Dieu n'a pas promis, il n'est pas contraint de le garder. Et c'est même néfaste de notre part de dire, Dieu, tu l'as dit, tu dois le faire. Non, prenons ce que Dieu a dit. Mais oui, cherchons à être humbles et humiliés devant Dieu. Cherchons à vraiment briser nos cœurs devant lui. Que Dieu nous aide à rester fidèles à ce qu'il est écrit, ce qu'il a dit. Parce que c'est ça, le connaître. Soyez béni, mes frères et soeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada